Vous savez que dans ce cycle de conférences que vous suivez depuis le début de l'année, ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement de faire des conférences sur tel ou tel thème de la théologie, mais de découvrir la pensée de saint Thomas d'Aquin. Et donc, ce soir, ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement les sacrements en eux-mêmes, mais de voir un peu la théologie de saint Thomas, ce qu'il dit sur les sacrements. Puisqu'il y a différentes écoles théologiques qui sont légitimes, et donc ce soir, on va s'intéresser à ce que saint Thomas d'Aquin dit sur les sacrements. Avec quelque chose peut-être un peu particulier dans ce domaine, c'est qu'il y a plusieurs façons de présenter les sacrements, et celle de saint Thomas d'Aquin est quasiment celle qui est devenue la façon officielle, générale, de parler des sacrements. Pratiquement, la théologie de saint Thomas sur les sacrements, c'est celle que l'Église a fait sienne. Quand le magistère parle des sacrements, il sous-entend la théologie de saint Thomas d'Aquin. Alors, ça apparaît en particulier au concile de Florence en 1439, où il y a une bulle qui s'appelle « Exultate Deo » sur l'union avec les Arméniens, donc le concile de Florence en 1439, et cette bulle reprend quasi intégralement un texte sur les sacrements de saint Thomas d'Aquin. Et on retrouve aussi ces choses dans le décret sur les sacrements au concile de Trent, c'est dans la septième session du concile de Trent en 1547. Alors, comme on a un temps imparti limité, parce qu'à un moment il faut s'arrêter, qu'on ne peut pas tout voir, plutôt que de faire un grand exposé systématique, je vous propose de prendre des textes de saint Thomas d'Aquin pour se confronter à ce qu'il dit, alors au moins des traductions des textes, et j'ai pris quelques textes dans le traité des sacrements de la Somme de Théologie. Et mon idée, c'est de pouvoir comme ça étudier dans le texte lui-même quelques points un peu caractéristiques de saint Thomas d'Aquin. On va voir, si vous voulez un peu le plan pour s'y retrouver, d'abord que les sacrements continuent l'action du Verbe incarné. Les sacrements prolongent l'action du Verbe incarné, ce sera notre premier point. Puis, on passera un peu plus de temps sur un deuxième point, en voyant de quoi est composé un sacrement. et enfin, on parlera de l'efficacité des sacrements. Et puis peut-être qu'en bonus, si on a le temps, on parlera de l'organisme sacramentel, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Voilà. Alors, premier point, les sacrements continuent l'action du Verbe incarné. Quand on essaye de situer la pensée de saint Thomas d'Aquin sur un sujet, quand on l'aborde, une chose qui est intéressante, c'est de voir à quel endroit saint Thomas en parle. Saint Thomas a écrit plusieurs synthèses, plusieurs grandes synthèses, ou plusieurs textes qui sont assez construits, avec une certaine progression de la pensée, quelque chose qui est assez organisé, synthétisé. Et donc, c'est intéressant de voir dans des ensembles comme ça ce que fait saint Thomas d'Aquin. Dans la Somme de théologie, les sacrements se trouvent dans la troisième partie, la tertia pars. Je ne sais pas si vous commencez à être bien à l'aise dans les différentes parties de la Somme. Donc, la troisième partie, qui est la dernière des trois parties de la Somme de théologie, commence par étudier le mystère de l'incarnation du Verbe. On s'ouvre comme ça sur l'incarnation du Verbe, puis la vie du Christ, jusqu'à sa passion, sa résurrection, son ascension. Et ensuite, on arrive sur les sacrements en général, ce qui nous intéresse ce soir. Et si on continue dans la tertia pars, après ça, il y a l'étude des sacrements en particulier. Et saint Thomas a écrit le traité sur le baptême, sur la confirmation, celui sur l'eucharistie, et il s'est arrêté au milieu de celui sur la pénitence, sur la confession. Et vous savez, la Somme de théologie est restée inachevée. Donc, sinon, on aurait dû avoir tous les sacrements et puis les fins dernières. Donc, en tout cas, on peut retenir ça. Le traité des sacrements se trouve à la suite du traité de l'incarnation du Verbe et de la vie du Verbe incarné. Et ça nous montre bien comment, pour saint Thomas, dans la pensée, dans la façon dont il veut en rendre raison, les sacrements sont le prolongement de la vie du Verbe incarné. Alors, on peut se pencher sur un premier extrait. Donc, vous avez, dans la Somme de théologie, Tertia Pars, question 62, article 5. La vertu des sacrements découle-t-elle de la passion du Christ ? C'est bon, c'est votre premier texte aussi. Si je ne me suis pas trop trompé, ça doit être ça. Alors, on s'intéresse au corps. On verra un peu, je ne sais pas si vous avez vu déjà beaucoup d'articles de la Somme, mais au milieu de l'article, il y a un peu le développement de la pensée de saint Thomas d'Aquin, ce qu'on appelle la détermination ou la réponse. Enfin, et on prend un bout de cette réponse et saint Thomas nous dit, donc, la grâce sacramentelle paraît ordonnée à deux fins, supprimer les défauts des péchés passés et perfectionner l'âme en ce qui regarde le culte de Dieu. Il est évident, d'après ce que nous avons dit antérieurement, donc de ce qu'il y a eu avant ça dans la Tertia Pars, c'est surtout la passion du Christ qui nous a délivré de nos péchés. Et de même, c'est par la passion que le Christ a inauguré le régime cultuel de la religion chrétienne. Donc, c'est la passion du Christ qui est un peu au carrefour de tout ça. Et donc, il est évident que les sacrements de l'Église tiennent spécialement leur vertu de la passion du Christ. Et c'est là où on peut souligner d'un double trait ce que dit saint Thomas. C'est la réception des sacrements qui nous met en communication avec la vertu de la passion du Christ. Vous voyez, les sacrements nous mettent en communication avec la vertu de la passion du Christ et donc, ce qui a été fait, vécu par le Verbe incarné, le Christ, un moment, il y a 2000 ans, où il y a 1200 ans, si on est saint Thomas d'Aquin, se transmet à nous par les sacrements. On est mis en communication avec la vertu de la passion du Christ. Et saint Thomas voit un signe de ça avec les pères dans l'eau et le sang jaillit du côté du Christ qui symbolise l'eau du baptême, le sang de l'Eucharistie, car ce sont les sacrements les plus importants. Alors, cette idée, saint Thomas ne la sort pas du chapeau d'une façon toute neuve. C'est quelque chose qui se retrouve tout simplement dans l'Évangile. Dans l'Évangile, on voit que Jésus-Christ a envie de faire se prolonger l'action qu'il a quand il est sur Terre. Alors, par exemple, on peut voir dans Luc 6, les versets 12 à 19. Luc 6, versets 12 à 19. « Il advint en ces jours-là que Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples, il en choisit douze qu'il nomma apôtres. » Et puis on a la liste des douze apôtres. « Descendant alors avec eux, il se tint sur un plateau. Il y avait là une foule nombreuse qui était venue pour l'entendre se faire guérir de leur maladie et ceux que tourmentaient des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à toucher Jésus parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. » Alors, il y a d'autres épisodes de la vie de Jésus où on voit comme ça pourquoi les gens viennent si nombreux à Jésus pour recevoir son enseignement et pour que Jésus les touche et les guérisse en les touchant. Et c'est ce que fait Jésus tout au long de sa vie enseigner, guérir, pardonner les péchés, etc. Et maintenant qu'il n'est plus là, comment est-ce que sa grâce va nous atteindre ? Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait juste avant d'enseigner et de guérir ? Ce passage le montre bien. Il a institué les apôtres. C'est-à-dire que c'est ce qu'il fait au tout début de son ministère. Il appelle des hommes à être associés à son action, déjà en être témoin, participer à l'action. Il va les envoyer en mission, etc. Pour ensuite, une fois qu'il ne sera plus là, pouvoir le continuer. Jésus ne peut pas être physiquement toujours présent partout et c'est pour ça qu'il a institué les apôtres, qu'il a institué l'Église, qu'il donne les sacrements pour que son action puisse atteindre tout le monde. Et le catéchisme de l'Église catholique dit cela au numéro 1084, le catéchisme 1084 « Assis à la droite du Père et répandant l'Esprit-Saint en son corps qui est l'Église, le Christ agit désormais par les sacrements institués par lui pour communiquer sa grâce. » Le catéchisme 1084 Et alors on voit ça dans l'Évangile, cette façon dont Jésus-Christ donne cette mission aux apôtres et en fait la mission qu'il leur donne c'est de continuer ce que lui-même a fait. Alors ça se voit notamment après la résurrection dans l'Évangile de Saint Jean Jésus dit aux disciples « Comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie ayant dit cela il souffla sur eux et leur dit recevez l'Esprit-Saint ceux à qui vous remettez les péchés ils leur seront remis ceux à qui vous les retiendrez ils leur seront retenus » Vous voyez donc recevez l'Esprit-Saint pour pouvoir pardonner les péchés comme je le faisais. Alors tout ça c'est bien joli mais la grande question c'est pourquoi est-ce que Dieu veut comme ça passer par les sacrements pourquoi ce moyen-là plutôt qu'un autre et puis comment ça marche comment est-ce que la grâce venant de la passion du Christ il y a 2000 ans réussit à nous atteindre aujourd'hui et comme toujours quand on se pose les questions sur le pourquoi et le comment de l'action de Dieu les deux vont ensemble le pourquoi et le comment normalement ont un lien donc on va voir justement un peu ce but des sacrements comment il éclaire la composition comment est formé un sacrement et notamment qu'un sacrement est fait d'éléments sensibles et de paroles donc on va voir la composition des sacrements alors prenons notre deuxième texte donc nous sommes toujours dans la somme de théologie puisqu'on y restera toujours dans le traité des sacrements donc autour des questions 60 premier article est-ce que les sacrements sont nécessaires au salut de l'homme et dans la réponse saint Thomas nous dit que les sacrements sont nécessaires pour trois raisons c'est la première qui va nous intéresser le plus je vous ai mis les autres mais on va garder la première les sacrements sont nécessaires au salut de l'homme pour trois raisons la première se tire de la condition de la nature humaine donc de comment nous sommes formés comment sont les hommes il est propre à la nature humaine de s'acheminer par le corporel et le sensible au spirituel et à l'intelligible or il appartient à la providence divine de pourvoir à chaque être selon le mode de sa condition la sagesse divine agit donc harmonieusement en conférant à l'homme les secours du salut sous des signes corporels et sensibles qu'on appelle les sacrements on n'ose à peine commenter c'est tellement clair mais bon il faut le faire quand même les hommes vous le savez sans doute sont faits d'un corps et d'une âme un corps une âme ensemble qui qui forment l'être que nous sommes un corps matériel et une âme spirituelle et il se trouve que vu comment on est constitué les les choses rejoignent notre âme à travers notre corps ça se voit tout particulièrement au niveau de l'intelligence tout ce qu'il y a dans notre intelligence est rentré dans notre tête enfin dans notre âme vous voyez si on parle un peu rapidement on dirait dans la tête c'est rentré en nous par notre corps et c'est à dire que les idées que j'ai soit je les ai entendues elles sont rentrées en moi par mes oreilles soit je les ai lues elles sont rentrées en moi par mes yeux éventuellement je les ai lues en braille elles sont rentrées en moi par le bout de mes doigts d'une façon ou d'une autre alors à partir de ces idées là j'ai travaillé j'ai pu en faire des nouvelles mais à partir d'une matière qui est bien rentrée en moi par mon corps et tout ce qui tout ce qui est dans mon âme c'est ça c'est la même chose pour l'amour si si on a aucune relation avec avec quelqu'un ou avec quelque chose on ne pourra jamais l'aimer parce qu'il faut bien que soit on en ait entendu parler soit on est vu soit on est entendu soit un peu tout ça à la fois et ça c'est quelque chose qui est propre aux hommes puisqu'on a on est un peu comme avec un pied du côté de la matière un pied du côté de l'esprit et donc quand Dieu veut s'adresser à nous il nous connaît bien puisque c'est lui qui nous a fait et puis comme le dit saint Thomas il appartient à la divine providence de pourvoir à chaque être selon le mode de sa condition puisque c'est lui qui nous a fait il s'occupe de nous de la meilleure des façons et pour atteindre notre âme il va donc passer par des choses corporelles matérielles les sacrements d'accord ça va facile alors chez vous vous pourrez regarder les autres raisons qui sont peut-être un peu plus baroques mais entre autres choses vous verrez que saint Thomas dit que puisque l'homme aime s'occuper des choses corporelles on a aussi les sacrements qui sont donnés à l'homme pour l'occuper d'une bonne façon au lieu de faire des péchés donc la voie normale pour atteindre l'esprit de l'homme c'est de passer par son corps et c'est pour ça que dans les sacrements il y a toujours un élément matériel saint Thomas le disait la question avant donc dans la question 60 article 4 c'est le troisième texte alors dans ce troisième texte on a une question presque en entier enfin un article de la somme presque en entier c'est à dire que je ne sais pas si vous aviez déjà vu un article de la somme de théologie il y a toujours la même structure qui est assez classique des documents universitaires de l'époque on pose une question et puis on commence par donner les objections c'est à dire des arguments que saint Thomas que le maître qui enseigne veut pourfendre avec lesquels il n'est pas d'accord soit complètement pas d'accord soit pas tout à fait d'accord donc on a d'abord les objections les objections c'est les méchants donc vous voyez quand si après on dit oui saint Thomas dit que Dieu n'existe pas c'est dans les objections donc d'abord les objections ensuite une autorité donc une une phrase en général d'un père de l'église parfois d'un philosophe parfois un raisonnement qui permet un peu de manifester quelle est la bonne réponse même si on n'a pas forcément l'explication au moins on sait ce qui est vrai ce qui est faux et puis après le corps de l'article la réponse où saint Thomas rend raison donc donne des explications pour qu'on comprenne bien et ensuite il reprend chacune des objections dans le même ordre et il y répond en disant la chose qui était dite au début pouvait avoir l'air intelligente mais en fait dedans il y a ça qui est faux pour telle raison alors parfois il y a seulement avec ce que j'ai dit au dessus ça répond aux objections mais en général il y a un petit texte souvent qui fait à peu près la même taille que l'objection donc voilà donc question 60 article 4 votre troisième texte là je vous ai mis que deux des trois objections parce que on est encore des petits c'est le début de la soirée et et donc on s'intéresse un peu dans les sacrements est-ce qu'il y a toujours quelque chose de sensible alors on a dit que justement c'est par ces choses sensibles que Dieu a eu nous toucher mais c'est intéressant de voir le raisonnement un peu de rentrer plus dans cette pensée de saint Thomas dans les objections vous voyez ce à quoi saint Thomas va répondre la première dit en citant la sainte écriture quand même donc c'est pas rien que Dieu est esprit que le royaume de Dieu n'est pas affaire de nourriture et de boisson et du coup pourquoi est-ce que pour toutes ces histoires divines il y aurait de la matière et on comprend le sens de l'objection et la troisième objection pareil citant saint Augustin nous dit les choses sensibles sont les moindres de tous les biens donc pourquoi est-ce que ça passerait par des choses sensibles pour les sacrements donc un peu la même idée de ces objections et la phrase d'autorité de saint Augustin la parole se joint à l'élément qui est l'eau et voilà le sacrement donc il y a bien des réalités sensibles qui sont requises au sacrement et là on retrouve l'explication l'argument qu'on a eu juste avant mais qui est en fait après dans la somme la sagesse divine pourvoie à chaque être selon son mode il est dans la nature de l'homme de parvenir à la connaissance des choses intelligibles au moyen des choses sensibles et le signe est le moyen de parvenir à la connaissance d'autres choses puisque les choses sacrées que les sacrements doivent signifier sont des biens spirituels et intelligibles c'est au moyen de choses sensibles que la signification sacramentelle sera pleinement accomplie alors ça rajoute un petit quelque chose par rapport à ce qu'on a dit donc on avait déjà vu que en effet pour arriver aux choses spirituelles pour l'homme il faut partir de quelque chose de corporel mais là on a quelque chose en plus c'est que les sacrements sont des signes alors saint Thomas l'a dit juste avant les sacrements sont des signes parce que le signe c'est le moyen de parvenir à la connaissance d'autres choses dit saint Thomas et donc dans le sacrement il y a quelque chose qui est constitutif du sacrement c'est le fait d'être un signe c'est à dire d'être une réalité peut-être palpable sensible mais qui pointe vers une autre réalité qui elle est spirituelle vous voyez donc le sacrement met en relation comme un signe pointe désigne une autre réalité et et donc c'est normal que ce soit quelque chose de sensible mais ça ça s'arrête pas au sensible ça pointe vers quelque chose de spirituel donc ça nous donne déjà vous voyez un peu dans la question de pourquoi Dieu veut les sacrements comment ça fonctionne un premier point une espèce de première pierre là qu'on peut garder Dieu se sert encore mieux une fois que vous avez lu la réponse vous lisez une objection vous dites comment j'y répondrai et puis vous regardez la solution et en général ça il faut peut-être un peu de matière extérieure mais souvent avec avec la réponse on peut deviner un peu ce que saint Thomas va donner dans la solution et donc là on pourrait faire l'exercice se dire peut-être que Dieu est esprit mais toutes ces choses sensibles pointent bien vers Dieu puisque ce sont des signes et c'est bien en ça que consiste le règne de Dieu ces réalités spirituelles vers lesquelles pointent ces signes donc ça c'est la réponse à la deuxième objection et à la troisième objection de la même façon il dit mais quand saint Augustin parle des choses sensibles comme inférieures c'est prise dans leur nature propre et pas en tant qu'elle signifie les biens spirituels qui sont les plus précieux mais donc voilà dans les sacrements il y a toujours quelque chose de sensible mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça il y a aussi des paroles donc c'est notre quatrième texte est-ce que le sacrement requiert une signification opérée par des paroles c'est peut-être pas la question que vous étiez posée ce matin en vous réveillant en tout cas peut-être pas de cette façon là mais si on veut simplifier un peu la question on dira est-ce que dans un sacrement il faut qu'il y ait des paroles alors on regarde le tout début de l'objection de la première il ne il ne semble pas donc qu'est-ce que ce sera la réponse de saint Thomas ce sera oui hop on peut passer à la question suivante alors là la réponse est un peu plus un peu plus costaud donc vous voyez la réponse là le milieu de la question oui le milieu de l'article là où c'est marqué RESP les sacrements nous l'avons vu sont employés à la sanctification de l'homme comme étant des signes jusque là ça va nous pouvons tirer de là trois considérations montrant chacune une convenance à ce que des paroles viennent s'adjoindre aux choses sensibles alors moi on va regarder la première un peu rapidement et puis s'arrêter un peu plus sur la deuxième et la troisième première considération on peut envisager dans les sacrements la cause qui sanctifie c'est le verbe incarné le sacrement se conforme au verbe incarné en ce qu'il joint le verbe la parole à la chose sensible ainsi dans le mystère de l'incarnation le verbe de Dieu était-il uni à une chair sensible en vêtement on peut commenter quand même vous voyez c'est assez beau ce parallèle qui est fait entre l'incarnation du verbe Jésus Christ et l'incarnation dans le sacrement d'une parole ce lien qu'il y a dans le sacrement entre une parole et une matière puisque les sacrements continuent l'action du verbe incarné c'est pas étonnant que dedans il y ait une parole incarnée et donc à la fois une parole et un geste sensible vous voyez c'est alors c'est c'est pas un argument qui comment dire qui emporte le morceau qui nous dit ah ben c'est obligé que mais ça montre bien ce que ce que saint Thomas montre c'est la convenance à ce que dans cette action qui continue celle du verbe incarné il y ait alors le verbe incarné avec un v majuscule il y ait un verbe incarné avec un v minuscule une parole qui s'incarne donc voilà ça il montre bien la cohérence de cette action de Dieu Dieu pourrait faire autrement mais quand il fait comme ça c'est cohérent deuxième considération on peut envisager l'homme qu'il s'agit de sanctifier par les sacrements l'homme est composé d'âmes et de corps ça c'est la quatrième fois qu'on le dit on doit avoir bien compris auquel s'adapte parfaitement le remède sacramentaire c'est aussi la quatrième fois qu'on le dit qui par la chose visible touche le corps et par la parole devient un objet de foi pour l'âme ah ça c'est un peu nouveau et donc là il cite saint Augustin d'où vient à l'eau une si grande vertu qu'elle touche le corps et lave le coeur ne lui vient-elle pas de la parole qui opère non parce qu'elle est dite mais parce qu'elle est crue les paroles qui sont dans les sacrements font que le sacrement est objet de foi les paroles qui viennent comme s'ajouter à l'élément corporel font rentrer le sacrement dans le domaine de la foi parce que ces paroles appellent notre foi dans les sacrements quand on entend à la messe ceci est mon corps ça appelle la foi quand on entend je te baptise ça appelle la foi il y a une parole de Dieu et la réponse de l'homme en l'entendant c'est c'est la foi et et donc s'il n'y avait que la matière on ne susciterait pas cette foi il faut que la parole se rajoute pour que le sacrement devienne objet de la foi troisième considération on peut envisager la signification sacramentelle proprement dite saint Augustin remarque que chez les hommes les paroles occupent la première place entre les autres signes parce qu'on peut en tirer des combinaisons variées pour leur faire signifier les diverses conceptions de l'esprit aussi est-ce par les paroles que nous pouvons le plus distinctement exprimer nos conceptions pour la perfection de la signification sacramentelle il était donc nécessaire que la signification des choses sensibles fût précisé par des paroles ça c'est intéressant ah ah enfin le reste aussi était intéressant quand on veut signifier quelque chose vous voyez quand on veut pointer une réalité spirituelle le moyen le plus adéquate ce sont les paroles parce que avec les paroles vous voyez on peut jongler entre différents mots associer des concepts entre eux faire des raisonnements et donc rejoindre de la façon la plus efficace toutes ces réalités spirituelles c'est assez intéressant parce que ce que ça pointe par derrière c'est l'importance de la parole dans la construction de la pensée vous voyez c'est pour ça par exemple qu'il n'y a pas de sacrement pour les animaux les sacrements c'est pour les hommes qui comprennent les paroles et qui touchent les choses spirituelles donc les paroles c'est les meilleurs de tous les signes si jamais je veux transmettre quelque chose de spirituel le mieux c'est de passer par des paroles alors que ce soit des paroles dites ou des paroles écrites mais à chaque fois c'est c'est vraiment le verbe et puis à la fois c'est ce qui exprime le mieux les choses mais aussi la signification des choses sensibles elle a besoin d'être précisé par les paroles dit saint Thomas d'Aquin il était nécessaire que la signification des choses sensibles fût précisée par des paroles parce que l'eau peut également signifier l'ablution puisqu'elle est liquide ou le rafraîchissement puisqu'elle est froide mais lorsqu'on dit je te baptise il devient évident que dans le baptême on se sert de l'eau pour signifier la purification spirituelle vous voyez les gestes tout seuls ont quelque chose d'un peu indistinct ils peuvent signifier plusieurs choses et si on veut un signe précis le sacrement il a besoin d'être précis pour savoir exactement ce vers quoi il pointe si on veut un geste précis un signe précis il faut que le geste soit accompagné de paroles ça rejoint d'ailleurs une expérience anthropologique vous avez pu remarquer parfois il y a des des malentendus qui peuvent venir du fait de ne pas accompagner les gestes de certaines paroles parce que tel geste ne veut pas dire forcément la même chose pour chacun et on a besoin de les préciser pour des paroles alors vous allez me dire dans les paroles aussi elles ne peuvent pas vouloir dire forcément la même chose donc on a besoin aussi pour les paroles de les préciser par des paroles mais ça c'est ce qu'on a dit juste avant les paroles c'est ce qui est le plus à même de signifier les choses éventuellement en parlant beaucoup vous voyez pour vous transmettre ces belles pensées de saint Thomas il a fallu que saint Thomas parle beaucoup moi je les écoute et puis que je vous reparle beaucoup donc éventuellement il faudra beaucoup de paroles mais et des paroles qui précisent les paroles mais c'est bien les paroles qui précisent les choses et un geste sans paroles il peut être équivoque soit parce que je ne mets pas la même chose dessus ou parce que dans ma culture ça ne veut pas dire la même chose ou parce que c'est comme ça alors tu fais la tête non je ne fais pas la tête si regarde tu ne souris pas non mais là c'est ma tête normale on a besoin de dire je suis hyper content et donc pour les sacrements c'est la même chose si jamais vous avez déjà donné le bain à un enfant qui n'était pas encore baptisé heureusement que dans le baptême il y a je te baptise au nom du père du fils du Saint-Esprit parce que sinon on n'aurait jamais su s'il n'était pas déjà baptisé et puis ce que dit saint Thomas aussi c'est que le signe du baptême si on emploie juste l'eau on pourrait se dire qu'est-ce que c'est est-ce qu'on fait un bain pour rafraîchir ou est-ce qu'on fait un bain pour laver vous voyez l'eau elle sert aux deux choses à la fois et à la fois vous pouvez prendre un bain pour vous laver ou un bain en été pour vous rafraîchir et le baptême ça correspond à quoi est-ce que c'est le signe d'un rafraîchissement spirituel ou est-ce que c'est le signe d'une purification spirituelle et avec les paroles les choses vont être précises alors on pourrait dire à saint Thomas que l'exemple est peut-être un peu entre deux parce que il faut bien voir en quoi je te baptise ça signifie la purification mais ça justement c'est avec tout le sens que le mot peut avoir alors une fois qu'on a vu la réponse de saint Thomas on peut regarder les objections et les réponses je vous propose de regarder la deuxième je pense que là aussi il devait y en avoir trois et puis j'ai supprimé la troisième mais regardons la deuxième le sacrement est un être qui est un comment constituer un être qui soit un en unissant des êtres de genre disparate les choses sensibles étant des produits de la nature et les paroles des produits de la raison il semble que les sacrements ne requièrent pas qu'on ajoute des paroles aux choses sensibles alors est-ce que quelqu'un veut jouer à saint Thomas et imaginer la réponse vous voyez alors la question de l'objection c'est le sacrement ça a une unité c'est un truc et si on prend quelque chose de sensible et des paroles du côté spirituel ça ne va pas faire quelque chose d'unifié puisque c'est des choses différentes donc ça va être comme la statue que voit Daniel qui est mélangée de fer et de terre vous voyez les deux ça fait deux trucs côte à côte alors que répond saint Thomas Taquin sans doute les paroles et les choses sensibles appartiennent à des genres disparates mais elles se rejoignent dans la raison de signes qui d'ailleurs se trouvent plus parfaitement réalisées dans les paroles que dans les autres moyens d'expression paroles et choses jointes dans le sacrement constituent donc quelque chose d'un à la manière d'une forme et d'une matière dans la mesure où les paroles achèvent la signification des choses alors saint Thomas rajoute un élément qui est assez typique de de la théologie thomiste c'est de rendre raison de l'unité du sacrement en parlant de sa composition comme la composition d'une matière et d'une forme alors la matière et la forme ce sont des des outils enfin des des concepts philosophiques qui aident à rendre raison de l'unité des choses en voyant de quoi elles sont faites et notamment on se rend compte que souvent les choses se constituent donc d'une matière comme quelque chose un peu indistinct mais qui qui donne du corps on pourrait dire et la forme quelque chose qui va préciser distinguer cette chose cette chose matérielle donc cette alliance matière forme geste parole donc c'est ce qui se retrouve dans les sacrements non seulement peut faire quelque chose d'unifié mais fait quelque chose qui est vraiment unifié parce que chacun a besoin de l'autre la forme sans matière elle est comme trop évanescente et la matière sans forme elle est trop indéterminée mais en revanche quand on a les deux ensemble on a un vrai ensemble qui est qui a du corps et qui est déterminé bon il faudrait développer beaucoup plus ce que sont la matière et la forme mais d'autres pourront le faire vous pourrez fouiller par vous même quelques précisions un peu donc sur la matière et la forme dans les sacrements quand on parle de matière la première chose à laquelle on va penser c'est l'élément corporel la matière c'est l'élément corporel pour certains sacrements il n'y a pas vraiment un élément corporel vous voyez alors dans le baptême par exemple la matière c'est l'eau avec laquelle on fait l'ablution et la forme ce sont les paroles je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit donc vous voyez il y a un élément matériel il y a l'eau il y a le geste de de faire l'ablution d'eau et puis les paroles qui viennent préciser les choses mais pour certains sacrements il y a des gestes qui s'appuient sur aucun élément matériel donc dans certains sacrements il y a vraiment un élément matériel le pain le vin l'eau l'huile etc etc pour d'autres il y a seulement un geste par exemple le sacrement de l'ordre où il y a l'imposition des mains vous voyez alors il y a bien des mains mais ce qui fait la matière du sacrement c'est c'est un geste plutôt qu'une matière et et la forme ce sont toujours les paroles qui vont avec donc première précision la matière elle n'est pas forcément c'est pas forcément un objet mais c'est au minimum un geste deuxième précision donc le signe sacramentel il est constitué de cette matière et de cette forme les deux doivent avoir un lien entre elles mais ce lien est différent selon les sacrements vous voyez il faut qu'il y ait quelque chose de concomitant mais parfois la matière et la forme on va vraiment les voir en même temps parfois ça va être l'une après l'autre donc dans le baptême par exemple ou dans l'eucharistie vous avez en même temps l'eau et la parole ou le pain et la parole donc c'est pas je plonge le bébé dans l'eau je le sors je le rends aux parents et puis je dis je te baptise au nom du père du fils et du saint esprit et c'est en même temps qu'on a le geste et la parole en revanche pour l'ordre il y a l'imposition des mains en silence et ensuite la prière consécratoire alors c'est dans l'unité de la même célébration donc il y a bien les paroles qui viennent expliciter le geste d'ailleurs pour rappeler ça on fait normalement à ce moment là avec les mains tendues mais les deux sont pas sont disjoints dans le temps mais joints dans la même célébration bon c'est un peu des précisions comme ça à partir de tous ces éléments qu'on retrouve finalement une autre façon de se représenter les choses c'est de se dire que la matière d'un sacrement c'est une action humaine et que la forme c'est une intervention de Dieu et l'intervention de Dieu vient donner le sens du geste posé par les hommes vous voyez il y a comme quelque chose de naturel d'humain qui rencontre cette parole divine et ça nous rajoute je crois de présenter les choses comme ça un autre bon caillou pour comprendre pourquoi Dieu passe par les sacrements il a envie de nous sauver par notre action il veut que les hommes participent au salut et donc dans les sacrements il donne quelque chose à faire qu'il va habiter de l'intérieur rendre donner une valeur supplémentaire par son action à lui qui est la parole d'accord mon jeu et l'intervention de Dieu transforme un geste banal en geste saint ça se voit magnifiquement dans le baptême justement l'intervention de Dieu fait que c'est pas un bain comme les autres mais c'est le baptême c'est ce qui est à la fois très beau et qui peut être dérangeant dans les sacrements c'est très beau parce que ça montre cette alliance entre Dieu et les hommes et puis ça peut être un peu dérangeant parce que dans cette chose merveilleuse tellement grande surnaturelle qui est le salut l'action de Dieu en fait on va trouver tout un tas de choses très humaines très naturelles vous voyez et au point même que c'était un peu dans les objections pourquoi est-ce que dans les trucs de Dieu il y a besoin d'avoir des choses matérielles alors que Dieu est esprit et puis on pourrait se dire pour nous sauver Dieu il pourrait pourquoi est-ce qu'il veut passer par de l'eau machin tout ça ben justement parce que il a envie de donner toute sa force à cette partie humaine ok vous êtes pas encore épuisé ça va ouais on va prendre un texte comme ça ça va nous reposer alors comment est-ce que tout ça finalement ça peut être efficace on commence un peu à voir des éléments mais maintenant notre grande question c'est finalement comment ces signes vont apporter le salut alors on voit qu'ils nous mettent en relation avec Dieu parce qu'ils sont des signes et donc qu'ils pointent vers cette réalité divine mais c'est quand même pas la même chose de pointer vers une réalité divine et de recevoir une grâce c'est pas la même chose de signifier et d'être efficace alors saint Thomas s'attaque à cette question et c'est votre cinquième texte tertia pars question 62 article 1er les sacrements de la loi nouvelle sont-ils cause de la grâce objection il semble que non bon donc la réponse ça va être oui et alors cette première objection est assez intéressante pour une fois on va commencer par l'objection il semble que les sacrements ne sont pas cause de la grâce signe et cause ne s'identifient pas car la raison de signe convient davantage à l'effet or le sacrement est signe de la grâce il n'en est donc pas cause vous voyez c'est normalement un signe ça permet de faire connaître quelque chose et c'est plutôt une action qui est efficace qui a une efficacité si je vous parle du signe comme réalité de connaissance tout va bien si je vous parle de l'action comme chose efficace tout va bien mais quand on mélange les deux quand on parle d'un signe qui est efficace il y a quelque chose qui est qui heurte la logique parce que l'ordre logique c'est pas d'aller du signe à la réalisation mais c'est d'aller de la réalisation au signe c'est à dire que la fumée c'est le signe du feu mais la fumée elle cause pas le feu c'est le contraire c'est le feu qui cause la fumée vous voyez et donc le signe du feu qui est la fumée c'est pas ça qui fait le feu mais c'est parce qu'il y a le feu qui a la fumée et là tout d'un coup il dit pour les sacrements c'est un peu vous voyez c'est un peu comme si on disait pour les sacrements c'est la fumée qui cause le feu alors comment ça marche cette histoire comment est-ce que ce qui signifie peut avoir une efficacité il va y avoir deux réponses traditionnelles à cette question de comment les sacrements réussissent à être efficaces une première c'est ça vient de la volonté divine et une deuxième ça vient de la causalité instrumentale alors les deux il faut articuler les deux à la fois la première raison c'est ça vient de l'institution divine et on dit comment est-ce que les sacrements peuvent être efficaces comment est-ce qu'un signe peut donner le salut réponse parce que c'est Dieu qui l'a voulu alors c'est on peut dire c'est un peu court jeune homme mais mais en même temps c'est vrai et c'est pas une explication qui est suffisante mais c'est un bon début et il faut bien il faut bien le dire quand même les sacrements sont des signes efficaces parce que c'est la volonté de Dieu parce que Dieu a voulu les instituer comme ça les sacrements sont des signes qui ont une vertu d'efficacité et cette vertu elle est donnée par Dieu et c'est pour ça que c'est tellement important que les sacrements soient institués par le Christ le concile de Trente le dira très fermement contre les protestants tous les sacrements sont institués par le Christ alors il y en a pour lesquels c'est très clair parce que on a un texte de l'évangile qui le dit baptisez toutes les nations je vous donne l'esprit saint recevez l'esprit saint vous pardonnerez les péchés etc mais même pour ceux où on n'a pas un texte précis on sait que parce que ce sont des sacrements ils ont été institués par le Christ parce que sinon ils ne marcheraient pas et donc voilà l'institution divine la volonté de Dieu est nécessaire vous voyez c'est essentiel d'avoir ça comme argument mais ça nous laisse un peu toujours en plan sur la question de comment ça marche mais il faut au moins pouvoir dire ça alors pour parfaire la réponse il faut se pencher sur ce qu'on appelle la causalité instrumentale qui va expliquer comment quelque chose peut avoir un effet plus grand que ce qu'il peut ordinairement produire donc on reprend notre texte 5 et on prend la réponse donc là où il y a marqué RESP il est impossible de le nier les sacrements de la loi nouvelle de quelque façon cause la grâce bon ça on est d'accord mais ce qui nous intéresse c'est de quelle façon justement donc voilà comment on le voit c'est bien parce que saint Paul le dit vous tous qui avez été baptisés dans le Christ vous avez revêtu le Christ et donc c'est bien le baptême qui donne la grâce de revêtir le Christ ok alors certains disent que les sacrements ne sont pas cause de la grâce en ce qu'ils opéraient un effet réel mais au sens que Dieu lorsqu'on a usé des sacrements produit la grâce dans l'âme il donne l'exemple d'un homme qui sur la présentation d'un jeton de plomb reçoit 100 francs en vertu d'une ordonnance royale et donc vous voyez première explication alors quand saint Thomas commence par certains disent que il y a des chances qu'ils ne soient pas tout à fait d'accord mais première explication c'est de dire que c'est pas exactement le sacrement en lui-même qui est cause de la grâce mais une espèce de convention mise en place par Dieu qui fait que quand on fait le sacrement lui il donne la grâce vous voyez donc ce qu'on pourrait appeler de l'occasionnalisme ou la causalité enfin bon après il y a différents vous voyez c'est pas le sacrement lui-même qui produit la chose mais Dieu a fait l'espèce de convention un peu comme s'il avait passé un pacte avec nous où quand on fait le rite hop il intervient directement donc c'est bien parce qu'il y a eu le sacrement que la grâce est reçue mais c'est pas le sacrement qui cause la grâce c'est Dieu qui le fait mais aïe bien regarder reprend saint Thomas une telle explication ne s'élève pas au dessus de la raison de signe parce que le jeton de plomb est le signe de l'ordonnance royale ou le livre de l'exemple qui prenait juste après est le signe de la charge conférée et si on s'en tient à cette explication continue saint Thomas les sacrements de la loi nouvelle ne seraient rien de plus que des signes de la grâce alors que on sait qu'ils causent la grâce donc il faut trouver une explication un peu plus profonde en passant je pense que c'est la première fois qu'on voit l'expression les sacrements de la loi nouvelle quand saint Thomas parle des sacrements souvent il les désigne comme ça pour préciser parce qu'il y avait des sacrements dans l'ancienne alliance il y a tout un tas de rites par exemple qui existent et qui signifient bien l'action de Dieu donc ils sont des sacrements mais les sacrements de la loi ancienne ont une grande différence avec ceux de la loi nouvelle c'est qu'ils n'ont pas cette efficacité justement Dieu ne l'a pas encore donné à ce moment là au sacrement voilà c'est petite incise en passant donc saint Thomas doit trouver une autre explication qui dise que le sacrement est à la fois signe et efficace pour cela il faut distinguer deux sortes de causes efficientes donc la cause efficiente c'est l'être qui produit une action sur un autre on dirait on va dire par transfert d'énergie c'est trop vite dit mais donc deux sortes de causes efficientes la cause principale et la cause instrumentale la cause principale opère par la vertu de sa forme dont son effet est une ressemblance c'est ainsi que le feu en vertu de sa chaleur rend chaud d'accord donc dans une action on transmet quelque chose de ce qu'on est et le feu qui est chaud rend les choses chaudes et il n'arrive pas à rendre les choses froides parce qu'il est chaud si j'ai de l'intelligence je peux vous la transmettre si j'en ai pas ça marchera pas donc on peut transmettre quelque chose de ce qu'on a et en agissant ainsi vous voyez on ne peut pas causer la grâce sauf si on est Dieu il faut être chaud pour transmettre la chaleur il faut être Dieu pour transmettre la grâce il faut être la grâce elle-même pour transmettre la grâce nous on peut faire des choses au niveau humain mais on ne peut pas faire des choses au niveau divin vous voyez on n'a pas en nous la forme de Dieu pour le faire essayer de donner la grâce à quelqu'un avec nos pauvres forces c'est comme essayer de faire lire un éléphant il pourra être très fort mais pas pour lire alors saint Thomas continue un peu après la cause instrumentale elle n'agit pas par la vertu de sa forme propre mais par le mouvement que lui imprime l'agent principal aussi l'effet de la cause instrumentale ne ressemble-t-il pas à l'instrument mais à l'agent principal heureusement il y a un exemple pour expliquer un peu mieux le lit ne ressemble pas à la hache mais au projet contenu dans l'esprit de l'artisan c'est clair vous voyez le principe de la causalité comme son nom l'indique le mieux pour l'imaginer c'est de penser pour la comprendre de penser à un instrument vous avez un artisan qui veut faire un lit il prend sa hache peut-être que c'était plutôt avec une scie mais saint Thomas il fait avec une hache donc il prend sa hache hop et il fait un lit à la fin quand on a le lit comme ça on va dire qui est-ce qui l'a fait et on pourrait dire c'est la hache on pourrait dire c'est l'artisan on pourrait dire un peu indistinctement l'un ou l'autre mais si on pose la question qui est-ce qui le plus a participé à la création vous voyez qui est-ce qui a mis le plus enfin qui est-ce qui explique le mieux le résultat qu'on a c'est l'artisan parce que la hache toute seule elle fait pas grand chose et au pire elle tombe et puis elle fait un truc comme ça mais pour faire un lit il faut que la hache soit manipulée dans certaines directions avec une certaine force et ça c'est l'action de l'artisan mais donc il utilise la causalité propre de la hache comme instrument donc il utilise ce que la hache sait faire c'est-à-dire de couper du bois pour faire ce que lui veut faire c'est-à-dire un lit et quand l'artisan utilise la hache la hache est tout d'un coup capable de faire des lits alors que toute seule elle peut pas et c'est cette cette idée là que que saint Thomas utilise pour rendre raison de la causalité de l'efficacité des sacrements vous voyez donc on pourrait on imagine comme ça le sacrement qui est un outil que Dieu utilise que Dieu met en oeuvre pour donner la grâce et c'est bien quand Dieu le met en oeuvre que l'outil produit par son action propre une action qui le dépasse alors pour que ça marche bien on n'a pas le temps de tout déployer mais il faut voir qu'il y a comme ça toute une série une cascade d'instruments qui sont utilisés et une cascade de causalité qui part de Dieu Dieu donc l'incarnation du verbe le verbe s'incarne il utilise son corps comme instrument conjoint pour instituer les sacrements façonner l'église ensuite il utilise le ministre du sacrement qui va utiliser la matière les paroles pour toucher la personne qui reçoit le sacrement et de cette façon là il y a une espèce de cascade pour nous rejoindre pour rejoindre la personne qui est je ne sais pas quoi jacinthe qui va être baptisée dimanche et rejointe tout en bas de cette cascade pour recevoir la grâce du baptême et et avec plusieurs passages comme ça d'instruments et puisque tout ça est institué par Dieu c'est ça qui permet à ces choses sensibles de produire l'effet de grâce alors peut-être que une dernière chose sur cette action instrumentale on peut regarder la deuxième objection la deuxième objection donc de cette question 62 article 1er votre texte numéro 5 nul être corporel ne peut agir sur une réalité spirituelle donc ça vous savez c'est un peu notre question comment Dieu le fait on sait qu'il va faire par la causalité instrumentale pour que quelque chose de corporel puisse faire un effet plus grand que lui et en effet dans la réponse donc le petit 2 à la fin du texte 5 l'instrument est une double action une action instrumentale selon laquelle il opère non par sa vertu propre mais par la vertu de l'argent principal et aussi une action propre qui lui revient en vertu de sa forme propre comme il revient à l'âge de couper en raison de son tranchant tandis qu'il lui revient de faire un lit en tant qu'elle est l'instrument de l'idée artistique toutefois elle n'accomplit son action instrumentale qu'en exerçant son action propre c'est en coupant qu'elle fait le lit d'accord vous voyez il faut rentrer un peu dans le vocabulaire de saint Thomas mais c'est ce que j'ai dit jusqu'à présent la hache ce qu'elle sait faire c'est couper et quand l'artisan utilise cette possibilité de la hache de la façon qu'il veut elle fait des lits mais elle fait des lits elle fait le lit que veut faire l'artisan et bien dans les sacrements il y a quelque chose de similaire c'est parce que ce sont des signes parce qu'ils pointent vers la réalité de Dieu et de l'action de Dieu parce qu'ils désignent ce que Dieu veut faire c'est pour ça que Dieu peut et veut les utiliser pour apporter le salut vous voyez si je veux faire un lit avec un marteau je ne couperai pas les planches il me faut une hache et un peu de la même façon pour le salut Dieu n'emploie pas n'importe quel instrument mais il emploie les sacrements justement parce que les sacrements sont des signes et donc il désigne l'action qu'il veut faire et en désignant l'action que Dieu veut faire parce que Dieu l'a institué il réalise cette action voilà un peu comment saint Thomas rend raison de cet effet surnaturel produit par ces choses naturelles cet effet surnaturel produit par des hommes comment est-ce que c'est possible parce que Dieu a institué les sacrements de cette façon je pense qu'il est temps de conclure vous regarderez chez vous il y a un petit texte le sixième texte qui parle d'une autre articulation qui est nécessaire c'est l'intention du ministre donc ça vous pourrez regarder un peu comment en fait le ministre donc en général le prêtre qui donne le sacrement le fait qu'il mette son intention ça participe à cet engrenage vous voyez cette série d'engrenages qui permet à la grâce de descendre du ciel et de nous atteindre dans les sacrements et vous verrez dans la réponse aux objections que même si on est perdu dans ses pensées pendant un sacrement si on avait envie d'y aller et bien on peut recevoir la grâce quand même ce qui est tout à fait rassurant même s'il ne faut pas trop jouer avec ça pour pour terminer alors voilà je j'espère que l'exercice n'est pas trop ardu de se retrouver comme ça à brûle pour poing en fin de journée devant ces textes de saint Thomas je vous conseille si vous en avez un peu le temps le loisir de les reprendre calmement en essayant de voir la façon dont les choses sont construites éventuellement de de voir le sens des mots et en ayant bien donc cette idée de de ce que saint Thomas nous présente des sacrements ce sont des signes des signes sensibles qui pointent vers ce mystère de Dieu vers cette action que Dieu veut faire et ça nous ouvre tout d'un coup une très belle perspective vous voyez les sacrements c'est pas seulement des trucs qu'on reçoit c'est pas seulement une espèce de magie qui vient pour une formule un abracadabra qui vient pour nous donner la grâce mais les sacrements nous disent quelque chose et donc dans notre vie contemplative on peut méditer la parole de Dieu on peut méditer des textes d'auteurs spirituels mais on peut méditer aussi sur les sacrements on peut méditer sur le rituel d'un sacrement qui nous désigne quelque chose de ce qu'est Dieu de ce qu'il veut faire de son action vous voyez de la même façon qu'on peut faire lectio divina sur un passage biblique on pourrait aussi faire lectio divina sur le rituel de tel ou tel sacrement voilà je vous remercie ce qui est tout très clair mais peut-être que vous avez une question oui dans le sacrement on a parlé de celui qui le donne oui mais il y a aussi celui qui le reçoit oui et la question qui nous passe dans l'esprit c'est que dans l'ensemble des sacrements c'est bien le cas donc on va recevoir l'Eucharistie on est demandeur on est agissant nous aussi dans tous les autres sacrements aussi sauf dans le baptême des enfants des petits oui alors donc la question on a parlé de celui qui donne le sacrement on n'a pas parlé là de celui qui le reçoit parce qu'on n'a pas le temps de tout faire et pourquoi est-ce que dans tous les sacrements sauf le baptême des petits enfants celui qui reçoit est demandeur et donc pourquoi est-ce que pour le baptême des petits enfants c'est pas le cas c'est ça oui alors déjà pour tempérer un peu votre question je mettrai un bémol sur ceux qui reçoivent le sacrement en étant d'accord et en l'ayant demandé parce que je suis pas dans la conscience des gens mais il vaudrait mieux pas faire trop de sondages dans la queue de la communion mais c'est pas une bonne réponse mais ça met un petit bémol en effet pour que le sacrement produise tout son fruit il faut non seulement qu'il soit donné efficacement mais qu'il soit reçu avec la bonne disposition et et c'est pour ça que en général on demande à ce que la personne qui reçoive le sacrement soit au courant de ce qu'elle reçoit demande etc pour que ça produise du fruit pour le baptême il y a quelque chose d'un peu particulier c'est que c'est le premier de tous les sacrements c'est celui qui permet de recevoir les autres et il est donné de toute façon gratuitement et il vient donner quelque chose que de toute façon dépasse toute la volonté qu'on peut avoir et puis qui est nécessaire qui est nécessaire au salut au point que on le donne même aux petits-enfants pourvu que ce soit les parents qui ont la charge qu'il demande et que cet enfant pourra développer ce qu'il a reçu enfin qu'on a des bonnes raisons de penser qu'il pourra développer ce qu'il a reçu dans sa famille et 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 par derrière donc il y a il y a cette idée que recevoir le baptême ça fait rentrer plutôt les sacrements c'est comme un corps c'est un corps avec différents membres c'est un organisme qui avec des choses qui sont des liens entre ces différents sacrements comme les différents organes d'un organisme et et quand on reçoit le baptême on rentre on rentre dans cet organisme là en vue de recevoir les autres sacrements d'avoir des liens entre eux et donc pourvu qu'on qu'on est dans j'allais dire dans cette ambiance ça portera du fruit et c'est pour ça qu'on peut le donner et même on doit le donner aux petits enfants des chrétiens et sinon on attendra que la personne puisse rentrer d'elle-même dans cet organisme sacramentel voilà après par derrière l'autre élément c'est la question du péché originel et donc du du rachat du péché originel par le par le baptême mais de fait comme on ne peut pas tout faire on sait déjà on s'est à peine penché sur le ministre et son intention mais il y aurait un peu la question aussi de celui qui reçoit le sujet du sacrement et la façon dont il reçoit et la question c'est pas que l'efficacité du sacrement mais c'est ce qui va être il va porter du fruit dans celui qu'il reçoit oui moi c'est plutôt un retour mais un genre de de témoignage il se trouve que j'ai pratiqué la confession alors j'appelle les confessions à l'eau et puis bon on a eu une conversation très très chouette avec le prêtre et à la fin il m'a donné il m'a donné l'absolution et il m'a donné une pénitence et comme pénitence j'ai été absolument époustouflé il m'a dit mais maintenant puisque nous sommes à l'eau vous allez aller vous laver et je retrouve tout ce que vous avez dit sur le baptême à travers ce que l'on reçoit le moment où on le reçoit la façon la façon dont on le perçoit parce que c'est la grâce quelque chose de différent qui se passe et qui intervient et qui est le fait de Dieu voilà c'est le témoignage que vous avez annoncé et je trouve que je retrouve à peu près tout ce que vous avez énoncé dans ce genre d'expérience d'où l'importance du signe avec le geste l'aspect corporel et la parole qui donne son sens aux choses c'est bien parce que ça marche j'allais dire d'une certaine façon sans que ce soit un sac déjà au niveau humain il y a quelque chose qui marche de cette façon là et encore plus quand Dieu il rajoute sa grâce oui on dit que le sacrement est efficace dans la mesure que des mesures sont en bonne disposition parce que on peut être d'accord l'efficacité est donc liée à la disposition intérieure mais dans la disposition intérieure il n'y a pas que il n'y a pas que l'intention il y a aussi tout ce qui parasite l'intention et pourtant si on attend d'être dans notre bonne disposition enfin moi personnellement je ne vais jamais communier donc j'y vais quand même en me disant que je crois profondément à la grâce du sacrement et que ça va aller au-delà de mes dispositions intérieures alors je dirais plutôt le sacrement il est efficace pour des raisons extérieures à nous quand je reçois un sacrement et il porte du fruit c'est plutôt la fructuosité que l'efficacité alors c'est un peu des questions de vocabulaire mais mais pas que c'est à dire que l'efficacité c'est est-ce que le sacrement se réalise et en effet quand le prêtre a célébré la messe que c'est un vrai prêtre qu'il a suivi le missel grosso modo c'est vraiment la messe c'est vraiment cette grâce et ce que je reçois c'est bien c'est bien le corps du Christ et et donc ça c'est efficace et après en fonction de mes dispositions en allant communier ça porte plus ou moins de fruits et l'efficacité c'est c'est 0 ou 1 et la fructuosité c'est entre 0 et 100 enfin 0 et l'infini et et donc peut-être que ça ça change un peu la façon de voir les choses c'est à dire que c'est pas seulement est-ce que c'est efficace ou pas pour moi la question beaucoup plus c'est la question c'est quel fruit ça va produire et bien sûr que ça pourrait toujours produire plus mais déjà ce que ça produit c'est pas mal et puis pourvu que je sois dans la disposition suffisante ça m'aidera à recevoir les suivants avec encore plus de fruits il y a aussi plus on les reçoit plus on pourra les recevoir avec fruits vous voyez ça je mets une petite précision un peu du coup de penser à la fructuosité mais on n'a pas pu on n'a pas pu tout développer dans la pratique des sacrements ça c'est c'est très important de penser la fructuosité une autre conférence la fructuosité c'est ce qui vient de l'extérieur et qui touche les dispositions intérieures c'est le fruit que ça produit et qui va dépendre de ce que je reçois mais aussi de comment je le reçois est-il convenant de penser que le sacrement de l'eucharistie peut porter davantage de fruits ce que je peux pas savoir ah bah sans doute que oui d'une façon générale les sacrements doivent produire plus de fruits que ce qu'on voit il y a tellement de choses de l'action de Dieu auxquelles on n'est pas assez attentif enfin ou qu'on peut pas voir donc ça on sait qu'on est toujours dépassé faut pas que ce soit une excuse pour pas chercher à comprendre mais on sait qu'on sera toujours dépassé juste une question est-ce qu'il y a une version de traduction de la somme théologique que vous conseille particulièrement ? et bien en français en français il n'y a pas énormément de choses il y en a une nouvelle qui est en cours qui va paraître dans les prochaines années mais qui est pas encore sortie sinon ce qu'on utilise le plus usuellement c'est il y a 4 gros volumes du Cerf aux éditions du Cerf donc qui sont qui datent des années 90 c'est ça en général qui est la traduction française c'est la dernière grande traduction française qu'il y a eu après si vous êtes pas latinisant ce qui arrive à des gens très bien mais que je crois qu'en italien il y a des versions plus nouvelles si ça vous aide mais sinon celle du Cerf celle du Cerf c'est très bien là moi j'ai pris cette traduction là parce que c'est une armée de traducteurs qui est en train de travailler et je pense que ça se trouve sur clérus.org mais ça se trouve sur internet il y a plusieurs endroits oui il y a des